Bonjour à tous et à toutes, la value bet, sujet complexe mais pourtant si simple. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup de gens parler de value bet. Chacun a plus ou moins son explication. Alors moi ça va être simple, un value bet ou une value bet c'est quoi ? Vous prenez une cote à l'instant T et le jour du coup d'envoi du match, de la rencontre sportive, peu importe, la cote a baissé. Voilà, c'est ça une value bet, c'est simple, simple, efficace, simple, basique comme dirait Orelsan. Vous prenez à l'instant T une cote, peu importe, et à la fin, le jour où l'arbitre donne le coup de sifflet du début du match, vous regardez à combien était votre cote et si votre cote a baissé, vous aviez une belle value bet dans les mains. Je vais prendre un exemple concret qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, c'était un match de rugby. Voilà, c'était un pro 14 pour ceux qui connaissent la ligue un peu celtique. Et c'était Edimbourg contre Leinster. Alors à la base, si vous mettez les deux grosses équipes, il n'y a pas photo, Leinster est plus fort qu'Edimbourg. Mais ce match-là était un petit peu particulier, ça suivait les six nations. Il y avait un match de coupe d'Europe après où Leinster était qualifié pour les quarts de finale contre une autre province irlandaise qui était l'Oulster. Et donc, quand les cotes sont sorties, voilà, moi en analysant un petit peu, en suivant un peu le rugby, j'ai misé sur Edimbourg, les cotes étaient à 2,20, 2,25. Et je me suis dit que c'était un bon placement, on va dire, voilà, quelques jours avant le match. Pourquoi ? Parce que Leinster, pour moi, elle aimait l'équipe B', l'équipe C. Effectivement, le jeudi, parce que les compos d'équipe au rugby sortent le jeudi en début d'après-midi vers 13h, 14h. Effectivement, ils avaient mis l'équipe B et la cote a chuté, d'accord ? Donc, Edimbourg est passé de 2,25 en début de semaine à même 1,60, quelque chose comme ça le jour du match. Donc, je me suis retrouvé en fait à avoir une cote de 2,25, c'est-à-dire qu'il y avait un pourcentage de chance de passer de 44% à une cote de 2,25 mais qui avait 62,5% de chance de passer. Parce que, voilà, la cote était descendue à 1,60. Mais comme vous savez très bien, les paris, c'est des paris à cote fixe. On n'est pas dans le turf, si certains jouent au turf, c'est des cotes mutuelles où vous prenez une cote mais vous êtes payé à la fin de la course et la cote a pu chuter par exemple. Non, là, c'est pari à cote fixe, donc j'ai pris à 2,25 et j'ai été payé à 2,25 parce que Edimbourg a gagné le match d'une quinzaine de points, le souvenir. Et donc, ceux qui l'avaient pris, qui n'avaient pas anticipé, on va dire, la chose, l'ont eu à 1,60. Alors, ils ont gagné aussi à 1,60, il n'y a pas de souci, mais pour 100 euros d'investissement, par exemple, moi, j'aurais gagné 120, 125 euros et les autres auraient gagné 60 euros. Donc, j'ai gagné, on va dire, le double. Et voilà, je trouve ça, le concept de value, de value bet, voilà, pour moi, c'est assez simple. Dans l'explication, plus complexe, comment trouver les value bet. Alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je pourrais vous en faire, mais je pourrais vous expliquer ça un peu plus en profondeur. Mais il faut être honnête avec vous, si vous êtes débutant, un value bet ou une value bet, on peut dire les deux. Donc, ça demande quand même de l'expérience et si vous commencez dans les paris sportifs, vous ne pourrez pas les trouver et les anticiper. Voilà, autant vous le dire tout de suite. Après, ça viendra, voilà, avec de l'apprentissage, tout ça, et de l'expérience. Mais comme ça, en claquant des doigts, vous ne trouverez pas et vous ne détectez pas forcément des matchs comme ça. Donc voilà, là, c'était une vidéo pour expliquer simplement ce que c'est un value ou une value bet. En fait, j'essaierai de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu, moi, comment je procède pour détecter des choses comme ça. Et tout le long, en fait, si vous prenez à chaque fois des value bet, si vous prenez des cotes un instant T qui ont chuté avant le match, vous gagnerez de l'argent sur le long terme. Pourquoi ? Parce que c'est simple, vous avez, comme je vous l'ai expliqué là, vous avez une cote à 2,25 qui est à 44% au moment de chance de passer. Et en gros, vous vous retrouvez au début du match avec les passages 62,5%. Et si vous faites des choses comme ça sur le long terme, vous gagnerez de l'argent. Voilà, mathématiquement, c'est prouvé. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous inscrire gratuitement à ma web conférence. J'en fais régulièrement. Ça va s'afficher quelque part en fin de vidéo ou un lien sous la vidéo. Voilà, n'hésitez pas, je vous raconte un petit peu, moi, mon parcours. Et je vous donne des pistes aussi dans les paris sportifs. Donc je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Voilà, c'est la critique. Et toujours positive. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.